Hey ! Je vous retrouve aujourd'hui pour ma palle du Call of Duty Challenge 2023 et oui je me suis lâchée cette année, j'ai sorti les petites oreilles et tout mais pour moi le Call of Duty Challenge ça lance aussi la perle de Noël donc je me suis lâchée pour cette vidéo mais c'est pas grave, vous connaissez mes conneries à force voilà on aura les petites oreilles de Noël donc le Call of Duty Challenge de cette année se déroule du 1er décembre au 28 février il est organisé par Elise de la chaîne A Book and Cup je crois que c'est ça, au pire je vous aurai de toute façon sa vidéo en barre d'informations il y a eu une transmission cette année, ce n'est plus la chaîne L'Enluminé du coup qui organise ce challenge mais bien la chaîne A Book and Cup j'espère vraiment que c'est ça, j'espère et donc Elise nous a annoncé dans sa vidéo qu'elle allait organiser aussi plein de petites activités tout au long du challenge moi personnellement j'y participerai pas mais si vous voulez en savoir plus vraiment allez voir sa vidéo vous aurez le lien de toute façon en barre d'informations moi j'y participerai pas parce que je pense pas avoir le temps de toute façon vous l'avez remarqué j'étais en retard ces dernières semaines de toute façon sur mes chroniques j'ai vraiment pas eu le temps, le mois de novembre je l'ai pas vu passer, clairement pas donc Elise a annoncé que cette année le challenge allait s'articuler autour de la thématique un Noël avec Dickens donc comment fêter Noël avec la période victorienne donc elle s'est beaucoup inspirée de ça donc 3 menus cette année donc un menu, un premier menu qui va changer tous les ans et 2 autres menus qui apparemment seront plutôt stables voilà c'est ce qu'elle nous a annoncé a priori donc le premier menu qui s'appelle donc Un Noël avec Dickens est composé de 5 sous-catégories et si jamais vous me demandez pourquoi je regarde vers le bas c'est parce que j'ai tout recensé sur mon petit carnet vous commencez à connaître le principe chez moi donc nous sommes partis pour le premier menu et avec la première sous-catégorie Un Chant de Noël où les mots clés sont Noël, Fin d'année, Anti-Héros et Argent j'ai pas eu 36 idées en tout cas pour mettre un livre dans cette sous-catégorie j'ai pas été chercher loin vous allez voir je ne suis clairement pas partie loin parce que je vais choisir A Christmas Carol donc de Charles Dickens donc c'est le livre je pense qui a inspiré cette catégorie là enfin ce menu, ce thème, tout ce que vous voulez donc A Christmas Carol qui est Un Chant de Noël en français et on peut aussi le connaître sous le nom de Drôle Noël de Monsieur Scrooge donc ça a été aussi adapté par Disney pour ceux qui me connaissent vous me voyez aussi venir donc avec les contes, romans etc qui ont été adaptés par Disney donc j'espère pouvoir le lire ça sera pas pour cette année je pense encore mais j'espère quand même m'y mettre et surtout que moi j'ai envie de me challenger en le lisant en anglais j'ai aussi sa traduction en français mais j'aimerais beaucoup le lire en anglais donc c'est un peu mon challenge en plus de me le lire en anglais et on verra si j'ai le temps parce que voilà, littérature du 19ème en anglais il faut quand même s'y pencher c'est pas le texte que vous lisez dans les transports en commun en tout cas pas pour moi puisque je suis pas non plus très bilingue donc quand je verrai 5 minutes je lirai tranquillement à la maison et aussi pour pas abîmer mon bouquin voilà, il faut aussi qu'on se le dise la deuxième sous-catégorie est Christmas Cracker où les mots-clés sont cadeaux, surprises et voeux je vous avoue j'avais pas du tout de livre qui pouvait rentrer avec ces mots-clés par contre il y a un livre qu'on m'a offert récemment qui est le Magicien d'Oz dans cette magnifique édition qui est fait chez Flammarion et c'est un livre qu'on m'a offert je vous en reparlerai de toute façon dans... comment ça s'appelle ? dans... les rendez-vous culturels de décembre mais c'est une magnifique édition où il y a plein d'illustrations j'essaie de vous en trouver une assez sympa par exemple là il y a une super belle illustration et il y a aussi plein de petites choses à découvrir dans le roman donc là c'est une petite carte j'ose pas l'ouvrir là comme ça parce que j'ai pas envie de l'abîmer un autre exemple qui est là voilà avec des petites choses en relief et tout bien sûr c'est une très très belle édition donc je lirai ça quand je serai en vacances tranquillement chez moi c'est clairement pas le livre que j'emmenais dans les transports donc on verra bien si j'ai le temps de le lire ou pas pendant mes vacances très clairement cette maison d'édition avait des choses magnifiques et vraiment j'ai envie de découvrir le magicien d'Oz avec cette version je trouve pour redécouvrir les contes les classiques tout ça c'est juste incroyable donc j'espère pouvoir redécouvrir le magicien d'Oz avec cette édition là pendant le challenge chez moi tranquille et surtout avoir le temps de le faire j'espère vraiment la troisième sous-catégorie est l'arbre de Noël où les mots clés sont famille, amitié, célébration, groupe et jouets là pareil j'avais zéro inspi j'avais zéro inspiration et en fait il me restait une BD, un tome que j'avais chez moi voilà un tome des enfants de la résistance que je n'avais encore pas lu donc qui est le tome 5 je l'ai dans ma palle depuis très longtemps je ne l'avais encore pas lu j'ai encore pas les autres tomes mais voilà pour entre amitié, famille célébration parfois les enfants de la résistance pour moi fonctionnaient très très bien et donc je lirai cette petite pépite ça c'est sûr je prendrai un moment pour le lire très clairement là le soir avant de dormir quelques pages de BD ça marche toujours bien les enfants de la résistance le tome 5 bien sûr que je lirai bien sûr quoi qu'est-ce que vous dites ? oui oui je suis en retard pour lire le tome 5 oui il y a déjà 8 tomes qui sont sortis j'ai pas lu les 4 derniers tomes oui je suis en retard et alors ? et alors ? bah je vous fais chier avec cette BD là pour que vous la lisez moi j'ai toujours pas lu les 8 tomes bah oui oui bah écoutez je suis en retard je suis en retard je sais je sais je suis en retard je sais je sais la 4ème sous-catégorie de ce premier menu est Fantômes des Noël Passés, Présents et Futurs qui est clairement inspiré du roman Un champ de Noël voilà de Charles Dickens clairement c'est ça parce que dans ce livre il y a des fantômes du passé du présent et du futur qui arrivent et qui hantent Scrooge donc clairement c'est inspiré de ça ou les mots clés sont enfance, espoir, nostalgie, voyage dans le temps et peur moi j'ai vu qu'un livre à mettre dans cette catégorie parce que c'est un livre qui est depuis longtemps dans ma palle c'est un livre où il y a des voyages dans le temps et en même temps j'ai toujours peur de le lire car j'ai trop peur d'être déçue et là c'est pareil il y a je sais pas combien de tomes qui sont sortis il faudrait que je me maille puisque j'avais acheté donc le tome 1 des chroniques de Sainte-Marie qui s'appelle Un monde après l'autre écrit par Judy Teller j'avais acheté ce tome quand il est sorti donc il y a quelques années maintenant et je l'ai toujours pas lu parce que j'ai peur d'être déçue voilà et il faudrait qu'un jour je le lise à chaque fois je le mets dans des challenges et tout je le lis toujours pas là il faudrait vraiment je pense que c'est une des priorités à lire cette année enfin cette année pour 2024 c'est une des premières lectures que j'ai envie de lire quoi parce qu'au bout d'un moment ça va ça fait longtemps que je vais lire et j'ai toujours pas lu donc il faudrait que je m'y mette il faudrait que je me bouge ouais je suis d'accord avec vous ouais ouais il faudrait que je me bouge et enfin la cinquième sous-catégorie de ce premier menu ça s'appelle Festin de Noël où les mots-clés sont gourmandise, cuisine, chocolat et grands-parents et moi je sais pas je savais pas trop quoi lire aussi dans cette sous-catégorie mais quand même entre gourmandise, cuisine, chocolat, grand-parents il y a quand même un livre qui me fait envie donc qui est une saga jeunesse que j'adore et que j'ai toujours pas continué et que j'ai envie de continuer donc je pense lire Cœur sucré donc écrit par Cathy Cassidy qui est le tome 5 demi de la saga Les filles au chocolat donc je sais même plus quel personnage en suit dans ce petit tome je sais un personnage secondaire qu'on suit de toute façon dans ce tome là je l'ai pas en ma position et très certainement j'irai l'emprunter à la bibliothèque très certainement je ferai ça voilà mais voilà Cœur sucré c'est sûr que je le lis un jour ou l'autre donc c'était tout pour ce premier menu Féerie des fêtes où la première sous-catégorie s'appelle Deck the Halls où il faut lire un livre qui a une couverture rouge ou verte ou les deux et par rapport à ma paille il y a un livre qui répond très très bien c'est sous-catégorie c'est Complètement cramé de Gilles Le Gardinier je pense qu'on peut pas faire plus vert je ne pense pas parce que même même le hardback qui est vert je pense qu'on peut pas faire plus vert que ça c'est pas possible donc c'est un livre que j'ai acheté suite à l'adaptation cinématographique qui est sorti au mois de novembre donc je n'avais jamais lu Complètement cramé malgré que j'aime beaucoup Gilles Le Gardinier je ne sais pas l'histoire je ne m'avais jamais trop tenté j'ai vu le film j'ai été complètement conquise par le film j'ai acheté le livre que voici et donc forcément je le lirai alors je ne sais pas si j'aurai vraiment le temps de le lire pendant le Call of Duty Challenge mais c'est sûr que je le lirai prochainement puisque finalement j'étais vraiment conquise par le film j'ai adoré le film et donc du coup j'ai hâte de découvrir le roman comment il avait été écrit à l'origine voilà la deuxième sous-catégorie du Muni 2 s'appelle Lumière Enchantée où il faut lire un livre qui a une couverture qui brille des couvertures avec des paillettes j'en ai pas j'en ai clairement pas par contre j'ai joué sur les mots parce que récemment j'ai acheté Les Mystères de Paris le top 1 L'Île de la Cité par Eugène Sou et on voit qu'il y a des petits reflets là sur sur les reliefs dorés on va dire ça comme ça voilà ça brille un peu à la lumière voilà j'ai joué sur les mots pour pouvoir me lire Les Mystères de Paris L'Île de la Cité de Jensou voilà c'est un des livres que j'ai envie de lire depuis très longtemps je l'ai enfin acheté en tout cas acheté le tome 1 et pourquoi pas lui lire pendant ce challenge on verra bien si j'ai le temps voilà de toute façon les challenges vous savez j'ai jamais le temps de les faire mais pourquoi pas pourquoi pas la troisième sous-catégorie s'appelle S'embrasser sous le gui où l'idée est de lire une romance entre parenthèses de Noël bon pour ceux qui me suivent pour ceux qui me suivent vous savez que les romances c'est moi ça fait 2 hein voilà alors de Noël encore pire pour moi ça a toujours récemment j'ai aussi en fait j'ai des pales qui débordent mais je lis toujours les livres que j'achète récemment mais là j'ai choisi pour le coup Gatsby le magnifique qui en fait est un livre écrit par Scott Fitzgerald qui on connait plus le film en général mais à la base c'est un roman pour ceux qui connaissent ce film vous savez qui est une histoire d'amour dedans donc voilà romance pourquoi pas puis alors cette édition je l'aime bien parce qu'il y a de super belles illustrations dans la thématique art déco pour ceux qui connaissent vous savez que l'art déco les années folles entre des guerres tout ça en tout cas le découvrir pendant ce challenge pourquoi pas on verra bien et la quatrième sous-catégorie de ce deuxième menu s'intitule Au coin du feu où il faut lire un livre cocooning qui réchauffe le coeur et le corps j'ai pas sélectionné de livre tout simplement parce que je me suis dit il y aurait tellement de livres qui peuvent rentrer dans cette sous-catégorie là que j'ai chez moi et que je me suis dit et bah on verra bien à ce moment là si jamais j'ai un petit moment de mou tout ça dans quel livre j'ai envie de me plonger à ce moment là donc je laisse clairement le choix on verra bien j'ai pas envie de m'imposer un livre pour un truc qui est censé être plutôt un livre cocooning ça peut être du Gilles Le Gardinier ça peut être le tome 6 des enfants de la résistance ça peut être n'importe quel livre donc voilà on verra bien à ce moment là si un livre rentre dans cette sous-catégorie on verra bien rendez-vous à la fin et pour le bilan du Call of the Winter Challenge maintenant on passe au troisième menu et c'est le dernier si je me trompe pas oui c'est bien le dernier qui s'appelle Froid Polaire où la première sous-catégorie est Stalactique ensanglantée où les mots-clés sont thriller policier cozy mystery pareil pour ceux qui me connaissent vous savez qu'en général les thrillers les policiers tout ça c'est pas trop mon truc surtout les thrillers je suis un peu une moviette donc faut pas trop m'en demander mais bon j'ai quand même sélectionné un livre qui pourrait rentrer dedans bon là je vous présente le tome 1 car je n'ai que le tome 1 en ma possession mais je vous présente Miss Peregrine et les enfants particuliers donc le tome 1 je viens de le finir de le lire enfin je l'ai fini il y a pas si longtemps que ça j'aimerais bien lire le tome 2 finalement et donc du coup j'ai mis le tome 2 dans cette sous-catégorie pour le côté un peu mystérieux des enfants particuliers un peu l'enquête tout ça je me dis bah pourquoi pas ça peut rentrer dedans je joue un peu sur les mots mais pourquoi pas la deuxième sous-catégorie de ce menu s'appelle Let it know où il faut lire un livre dont le titre contient un mot hivernal là c'est pareil je me suis un peu torturée l'esprit parce que je crois que je les ai un peu tous lus mais finalement il m'a manqué un qui s'appelle Au bord de la terre glacée écrit par Ewin Ivey c'est en plus un livre qui se déroule en Alaska donc comment vous dire on est pas mal dans la thématique et en plus il y a bah glacé dans le titre pour moi ça rentrait un peu dans la thématique hivernale parce que vous pouvez pas dire c'est glacé quand on était c'est franchement glacé en hiver enfin bref vous voyez ce que je veux dire c'est un livre en plus que j'avais tenté de le lire il y a quelques années j'ai pas réussi à me mettre dedans certainement parce que c'était pas le bon moment là je vous cache pas j'ai un peu commencé le Code Winter Challenge au fin novembre avec ce livre là j'avais fini Miss Perigan et les enfants particuliers je voulais pas commencer un autre livre qui était dans ma palle du Punking Auto Challenge donc j'ai un peu commencé le Code Winter et j'ai commencé avec ça et effectivement là je me remets plus dedans que la première fois j'aime bien suivre les personnages donc je pense que la dernière fois c'était juste pas le bon moment donc voilà au bord de la Terre glacée m'accompagne dans les transports en ce moment et je vous avoue que c'est un bon moyen d'évasion et en fait finalement c'est un livre très intéressant la troisième sous-catégorie est Marcher dans la neige où les mots clés sont Nature Writing littérature de voyage grands espaces et nature et là c'est pareil moi quand tu me dis ça je pense à Jack London directement je pense à Jack London ça fait très longtemps que j'espère faire une chronique sur L'Appel de la Forêt et Gros Blanc donc je sais pas lequel je lirai j'ai un livre comme ça de Jack London où il y a L'Appel de la Forêt et Le Fils du Loup et Gros Blanc on verra lequel j'ai envie de lire on verra pareil je me laisse le choix si j'en lis un d'ailleurs je verrai bien et enfin la dernière sous-catégorie est La Magie de l'hiver où les mots clés sont être du folklore hivernal nordique Contes et légendes de Noël ou de l'hiver bah écoutez moi j'ai pas forcément de contes dans cette thématique là par contre j'avais mis un livre dans le Punking Auto Challenge que j'ai pas lu et que par contre je réutilise dans le Code Winter Challenge et que j'espère prendre le temps de lire qui s'appelle Les Coeurs de Sorcières écrit par Geneviève Gernichek ouais que j'espère lire pendant ce Code Winter Challenge et pourquoi j'ai choisi lui parce que il y a des histoires avec les dieux nordiques donc pour moi être du folklore nordique ça fonctionne on verra si j'ai l'occasion de lire ce livre mais là c'est pareil ça sera pendant des périodes de vacances je vais pas m'amuser à me balader avec ça dans les transports car j'ai pas envie d'abîmer mon livre voilà donc voilà c'était ma palle du Code Winter Challenge donc je refais le Code Winter Challenge cette année plus les années passent plus finalement j'ai des livres qui peuvent rentrer dans les sous-catégories parce que pendant très longtemps je le faisais pas parce que rien n'entrait dedans donc on verra bien au bilan ce que ça donne j'espère que ça sera pas comme le Punking Auto Challenge où finalement je vais un peu galérer à rentrer dedans sachant qu'en plus Élise avait dit si pareil je regarde des films qui peuvent rentrer dans les sous-catégories j'ai pas fait de sélection pour le Punking Auto Challenge pas fait de sélection du tout on verra c'est au fur et à mesure de mes découvertes cinématographiques ou séries il y a des choses qui pouvaient rentrer dedans rendez-vous au bilan pour ça sur ce moi je vous laisse ici je vous souhaite un très bon challenge pour ceux qui y participent n'hésitez pas à me dire quel livre vous auriez mis dans ces sous-catégories là et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo tchuss ! Sous-titrage ST' 501